Quand j'arrive, je vois des traces de pépices, surtout quand il ne pleut pas, parce que quand il pleut, le sol est mouillé, on ne le voit pas, mais quand on voit des traces de pices, c'est-à-dire qu'on urine sur les murs et ça dégouline, ça sent l'urine et c'est désagréable au maximum, parce qu'on ne peut rien faire. Le fait d'avoir quelques toilettes publiques, je pense que ça peut servir à quelque chose. Que ce soit les instituts de beauté qui se situent au fur et à mesure à côté, mais qui ne sont pas forcément super fréquentés par la population, les gens vont faire pipi sur leur façade, c'est quand même dingue, je trouve que c'est abusé. Et pareil pour les autres, les bars s'en plaignent aussi, tout le monde s'en plaint. On voit les traînées de pipi tous les matins. Et même cette entrée qui est la plus grosse cible des pipis des étudiants. Parce que la fête étudiante se déroule toute la semaine à Lille, il n'y a que le week-end où c'est un peu plus calme quand tout le monde rentre chez soi. Mais sinon on a le droit à ça plus ou moins tout le temps. Et même moi je les traque, des fois je les vois partir faire pipi là, et je les traque moi-même pour les arrêter en fait. Pour leur dire qu'il y a les bars avec des toilettes pour faire ça. Les restaurateurs sont surtout gênés parce que pendant le repas du soir, ils aperçoivent des gens en train de faire pipi. Et puis pendant l'été c'est assez gênant parce que quand il ne pleut pas pendant un certain jour, enfin un certain temps et tout ça, donc c'est embêtant pour eux. Ça peut gêner quand même des petits commerces comme ici, juste là dans cette petite rue, il y a un tatoueur qui est assez gêné par les gens qui viennent uriner pendant que lui-même peut tatouer des personnes. Donc ça le déconcentre, c'est un travail assez minutieux, donc lui il n'a pas besoin d'apercevoir. Puis même pour l'odeur, pareil je vais revenir sur le fait que quand il ne pleut pas pendant un certain moment, l'odeur s'installe et c'est assez problématique.